Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des répétitions. En fait, chaque fois que je suis là, je fais des vidéos dans d'autres domaines, alors qu'on peut bien parler d'une bonne source de financement, surtout pour les étudiants, surtout pour les élèves et les étudiants particulièrement. Les répétitions, c'est une source de revenus non négligeable et c'est aussi une bonne source pour avoir le capital pour commencer vos activités. Nous allons parler aujourd'hui particulièrement des différentes méthodes pour avoir les enfants, pour avoir les élèves, pour avoir les apprenants, pour avoir les personnes que vous allez répéter. En fait, dans d'autres pays ou ailleurs, on appelle encore les répétitions, c'est les cours de remise à niveau, les cours de soutien. Tout ça, c'est, sont toujours les répétitions. Donc, ici au Cameroun, moi j'ai un groupe de répétitions, nous avons un groupe de répétitions, qui fonctionne depuis des années. Et je vais donc vous raconter déjà dès mes débuts, et puis aussi les stratégies à utiliser pour constamment avoir les répétitions. Merci. Je vous parlais tout à l'heure des répétitions. Et je vous disais tantôt que, franchement, c'est un business dans lequel vous pouvez vous lancer. Et personnellement, je vous demande s'il y a moyen de vous lancer aussi. Si vous êtes étudiant, vous êtes élève, ou bien vous avez fini vos études, vous êtes ingénieur, vous avez fait une formation, et en attendant l'intégration, ou bien en attendant tout un travail, vous allez peut-être lancer vos présentations, ou vous êtes sur un endroit, pour ne pas vous ennuyer, vous pouvez vous lancer dans les répétitions. Les répétitions ont fondamentalement trois rôles particuliers. C'est trois rôles. Trois rôles. On peut parler de trois rôles. Le premier rôle, c'est peut-être d'aider vos semblables. C'est-à-dire que vous êtes dans un milieu, il faut apporter votre part de contribution à la construction d'édifices nationales, ou internationales, peu importe l'endroit où vous êtes participé. Donnés. Donnés. Les répétitions, c'est donnés. Maintenant, un autre rôle de répétition, c'est de recevoir aussi. C'est-à-dire que quand vous faites des répétitions, vous recevez. Donc, le petit agent qu'on vous donne, peut vous permettre de payer votre loyer, peut vous permettre de vous nourrir, peut-être de participer parfois à votre pension, à votre écolage. Ça, c'est la deuxième raison pour la répétition. La troisième raison, c'est par exemple, vous pouvez utiliser ça comme levier pour avoir un capital pour vous lancer dans vos activités. Les répétitions peuvent aussi être un levier. Je me souviens par exemple, je ne veux pas dire que j'ai un de mes anciens étudiants qui a financé par exemple ses études au CREZA pendant deux ans, grâce aux répétitions. Donc, à partir d'un certain moment, il y a un afflux énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui voudraient les répétitions, qui voudraient, par exemple, mieux comprendre leurs cours. Et c'est comme ça qu'ils se lancent dans, qui veulent, tu sais, qui partent donc chercher un endroit où il y a des répétiteurs. Et c'est comme ça qu'ils vont donc chercher un répétiteur. Donc, selon moi, la meilleure des choses serait, par exemple, de bien vous organiser. Voilà les trois raisons pour lesquelles on fait les répétitions. Un, c'est d'aider, donner. Deux, c'est de recevoir. Trois, c'est d'avoir un levier pour pouvoir se lancer dans ces activités. Vous pouvez chercher votre capital et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour vous lancer. Vous avez besoin des salles. Et parfois, pour les salles, vous pouvez négocier. Il y a des gens qui me disent que je n'ai pas le capital pour me lancer dans les répétitions. J'ai fait les affiches. En fait, on va envoyer vous donner une stratégie ici. Comment pouvoir, comment vous pouvez, par exemple, avoir les répétitions à domicile? Comment vous pourrez aussi avoir les répétitions en groupe? Je vais faire les répétitions. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de moyens pour pouvoir avoir. Ce n'est pas comme à l'époque. Quand nous avons commencé la répétition, c'était difficile parce que les moyens, par exemple, les réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Comme aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On ne pouvait pas, par exemple, se lancer à travers les réseaux sociaux. Comme aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez beaucoup de moyens pour vous lancer dans la répétition. On peut utiliser Facebook. Je vous dis comment on peut utiliser Facebook. WhatsApp, on peut utiliser. Je vous dis comment. On peut utiliser YouTube. Je vous dis comment. On peut utiliser Instagram. Je vous dis comment. On peut utiliser, bref. Tous les réseaux sociaux peuvent être utilisés. Il y a des gens qui m'ont dit que j'ai mis les affiches partout. On a déchiré. Mais attendez. Vous attendez à quoi? Est-ce que vous pensez que la plupart des temps, l'expérience que moi j'avais fait, c'est ce que quoi? C'est d'habitude qu'on met les affiches. La plupart des temps, les gens qui viennent sur les nouveaux dans la ville, les nouvelles personnes dans la ville, la plupart des temps, c'est difficile de voir une personne qui est nouvelle, qui est peut-être dans la ville depuis venir à vos répétitions, lorsque elle lit vos affiches. C'est difficile. La personne doit être nouvelle dans le quartier ou nouvelle dans la ville. La plupart des temps, ce sont ces personnes-là que lorsque elle lit vos affiches, elles viennent. Mais il y a affiches et affiches. Tandis, les affiches sont et puis ils affichent quand on très souvent demande par l'autorisation. À la mairie, on demande l'autorisation à la personne. On affiche sur un poteau, et sur les murs des gens, sur les clôtures, sur les barrières, tout ça. Donc, en fait, vous vous dites comment vous pouvez faire sans toutefois salir les murs, sans salir, par exemple, la ville. Comment vous pouvez faire, par exemple, pour mieux vous organiser et avoir sérieusement vos répétitions. On va voir ça. Bon, on va commencer aujourd'hui. Déjà, vous devez être armé de courage. Première des choses. Ça, c'est l'une des choses que un répétiteur doit avoir. Il doit être sérieusement courageux. Et le syndrome de l'imposteur, vous savez, c'est une chose qui s'est pratique beaucoup chez les répétiteurs. Je vous explique ce que j'entends par le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, vous allez venir devant un enfant, vous allez avoir l'impression que vous ne pouvez pas lui donner ce coup-là. Mais à la fin, vous allez vous retrouver en train de lui donner ce coup. Et vous aurez l'impression que vous êtes un imposteur. Parce qu'en fait, vous croyez au départ que vous étiez un compétent pour pouvoir faire cela. Et vous êtes comme si vous étiez un imposteur. Parce que vous n'avez pas peut-être reçu une formation particulière pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, personnellement, je trouve, c'est prof de non-conseil. C'est que, un, vous devez vous armer de courage et d'audace. Un répétiteur, c'est une personne audacieuse. C'est une personne, oui, audacieuse. C'est une personne courageuse. C'est une personne qui est prête. Une première façon de faire, c'est de faire des prospectus. Donc, des prospectus que vous allez aller dans les établissements distribués. Vous pouvez attendre à la fin de cours. Ou bien, vous pouvez encore négocier, entrer dans l'établissement et distribuer cela aux élèves. Et vous devez préparer pour cela votre speech. Vous devez vous vendre. Vous devez faire en sorte que, par exemple, les élèves qui sont dans cette classe-là sachent que votre groupe, c'est-à-dire, vous devez constituer déjà une équipe. Il faut avoir fait la répétition. Il doit avoir, par exemple, une personne qui fait les maths, une personne qui fait le physique, une personne qui fait, par exemple, au moins, une personne dans chaque discipline, chaque matière, maths, physique, chimie, peut-être français, philosophie. Bon, ça dépend si il y a histoire, jour, tout ça. Mais, biologie, SVT. de façon générale, avec l'expérience qu'on a, c'est que très souvent, maths physique, chimie, biologie, c'est suffisant. Très souvent, bon, racons ceux qui veulent des répétitions en français, racons ceux qui veulent des répétitions dans les matières. comme je parlais des répétitions tout à l'heure, pour ceux qui veulent, vous pouvez donc vous organiser, faire le prospectus, aller dans les établissements et les partager. Mais, 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 c'est limité. parce que vous pouvez bien partager le prospectus et après ça, les gens ne viennent pas. Il y a donc des stratégies que vous devez utiliser si vous voulez absolument avoir les élèves avec lesquels vous allez travailler. Je précise, tout à l'heure, je parlais des répétitions uniquement en maths, physique, chimie, SVT. mais il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez faire les répétitions dans tous les autres domaines. Tous les autres domaines sont des domaines ouverts aux répétitions. Informatique, la gestion, la philosophie, bref, toutes les autres matières sont susceptibles de vous accorder. Ça peut vous permettre d'avoir facilement les enfants que vous allez répéter. Donc, en ce qui me conseille, je ne peux que vous conseiller là-dessus. Lancez-vous. Les répétitions, c'est un domaine qui peut vous permettre d'avoir un sérieux capital. Ça peut vous permettre d'avoir de l'argent avec lequel vous allez vous lancer, créer votre entreprise. Lancez-vous. Lancez-vous. Donc, aujourd'hui, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Je l'ai dit, aujourd'hui, par exemple, il faut être un stratégique. Vous devez apprendre à vous vendre. Vous pouvez être le meilleur enseignant du monde, mais vous n'allez pas voir les élèves avec lesquels vous allez travailler. Parce que il est plus difficile. le plus difficile, ce n'est pas d'enseigner. Le plus difficile, c'est d'avoir les élèves qu'on va enseigner. Parce que vous devez être, ce n'est pas seulement le travail d'enseignant. vous pouvez être là pour vous enseigner très bien, mais il faut avoir les élèves. Ceux que vous allez enseigner sont les élèves. Il faut d'abord que vous ayez les élèves que vous aurez enseigné. Ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas évident. Vous devez d'abord les chercher et puis maintenant, vous devez travailler avec eux. Parce que si vous vous mettez à penser plutôt aux techniques d'enseignement, à la fin, vous devez d'abord chercher à voir comment les techniques pour avoir les élèves et après avoir eu les élèves, maintenant, comment les enseigner, comment organiser. Vous n'êtes pas parfois obligé quand vous avez les groupes de repétition d'enseigner vous-même. Vous pouvez chercher d'autres enseignants qui vont donner des cours, qui vont travailler avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'enseigner vous-même. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'enseigner vous-même. Donc, voilà par exemple. Donc, vous n'êtes pas obligé d'enseigner vous-même. Vous pouvez chercher d'autres enseignants, les professeurs de maths, les professeurs de physique, les professeurs de chimie, les professeurs de SVT qui vont travailler avec vous. Donc, voilà par exemple c'est que j'avais à partager avec vous bon, et s'il y a des conseils si vous voulez autre chose, je pourrais vous donner et en ce qui concerne on va voir tous les business qui sont cachés derrière les répétitions vous n'êtes pas obligé de faire les répétitions à domicile chez les gens, il faut organiser les répétitions en groupe dans certains lieux vous pouvez créer des groupes, même si vous êtes à l'université une personne qui crée les répétitions, c'est une personne qui a quelque chose à donner je peux vous raconter l'histoire, par exemple, avant de finir je vais vous raconter l'histoire d'un des concurrents a dit d'un de mes collègues dans les répétitions qui a créé son groupe il y a 6 ans bon, en fait, il était en deuxième année à l'université et il y a une matière, c'est la biochimie structurale bon, dans cette biochimie on parle des acides aminés, on parle des sucres, donc des glucides on parle des glucides, on parle des lipides, on parle des acides nucléiques donc et celui-là a eu pendant la session normale une note de 18 suivant dans cette matière et ses camarades lui ont demandé de leur aider pendant le rattrapage, il a aidé ses camarades à avoir de très bonnes moyens et c'est donc à partir de ce moment qu'il a eu l'idée qu'il pouvait créer son groupe de répétitions pour pouvoir aider ses camarades pour souvent aider et c'est comme ça, depuis l'année-là qu'il a commencé à faire l'année qui suivait, il a créé son groupe de répétitions et depuis cet année-là, il fait dans les répétitions donc voilà par exemple, il avait quelque chose à donner il y avait un marché, il y avait des opportunités et il n'y avait pas beaucoup d'enseignants beaucoup de personnes qui enseignaient cette matière-là c'est-à-dire la biochimie structurelle à l'époque qui faisait la répétition enceinte donc si vous avez des qualités en vous vous pouvez les vendre vous pouvez apporter de l'aide aux gens qui sont dans votre milieu peu importe le pays dans lequel vous êtes et est-ce que vous savez par exemple vous savez vous-même que lui pasteur qui est l'homme qui a découvert le microbe a fait les répétitions vous savez vous-même que lui pasteur c'est celui qui a découvert le microbe ils sont nombreux dans ce monde dans ce pays, dans ce monde qui ont fait dans les répétitions c'est vrai, la répétition peut aussi être comme un champion pour vous c'est-à-dire un moyen d'atteindre une autre fin c'est-à-dire un moyen transitoire c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de quitter d'un endroit à un autre donc vous n'êtes pas obligé de rester dans la répétition pendant longtemps comme nous l'avons fait donc je vais vous raconter encore comment par exemple ça a commencé lorsque j'étais au lycée je pourrais vous raconter ça donc pour mon collègue là jusqu'aujourd'hui il fait dans la répétition il ne veut pas donner le nom de son groupe ici parce que ce sera un peu comme c'était de la publicité qu'il soit en train de faire sur ma propre chaîne YouTube mais si je vais lui demander s'il est d'accord, je pourrais donner son nom il a un groupe qui est percutant qui est performant il fait dans les prépas concours il faut aussi dans la répétition jusqu'aujourd'hui donc si je pourrais vous donner un conseil il vous dirait lancez-vous 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 c'est un très bon moyen un bon tremplin pour pouvoir réussir votre vie pour pouvoir gagner de l'argent vous êtes parfois au quartier vous pouvez apporter de l'aide vous pouvez créer par exemple votre groupe de répétition vous êtes une femme vous êtes un homme vous pouvez avoir des enfants avec lesquels vous travaillez sur les compétences parce qu'en fait ça permet à l'associé de progresser mais derrière ça vous gagne aussi de l'argent et ne pensez pas surtout à l'argent quand vous voulez parce que l'argent vient après dans la répétition la plupart du temps vous aurez toujours il y a des choses difficiles que vous aurez à vivre c'est pas toujours des choses très faciles ou très évidentes donc abonnez-vous à notre chaîne partagez cette vidéo partagez-la et merci encore nous nous faisons que nous sommes actuellement 1199 abonnés le nom ne fait qu'augmenter il vous dit encore merci merci vous partagez les vidéos vous les voyez si vous avez les difficultés en mathématiques en physique en chimie en biochimie postez votre problème oui donc nous pensons que actuellement vous pouvez vous lancer vous pouvez vous organiser et même pour ceux qui veulent par exemple répéter eux-mêmes leurs enfants c'est bien possible de le faire répéter son enfant n'est pas une chose facile parce que la plupart du temps j'ai constaté que beaucoup de parents lorsqu'ils répètent eux-mêmes leurs enfants ils ont tendance à les fouiller parce que j'étais au lycée j'étais le répétiteur des enfants de mes professeurs de maths de physique et de mon souviens général donc lorsque j'étais en classe de première j'ai reprété à les enfants de mon prof de physique et en classe de termina j'ai reprété les enfants du prof de physique j'ai reprété les enfants même du provisoire je crois oui les enfants du provisoire j'ai reprété les enfants de beaucoup de personnes donc je vais vous raconter par exemple tout ça mais où je dis il y a une partie que j'ai failli oublier donc chaque fois que vous allez vous organiser à lancer vos cours de répétition faites les efforts si possible de communiquer avec vos amis pour qu'ils puissent vous aider et en fait normalement lorsqu'on veut faire dans les répétitions c'est pas toujours évident au début c'est souvent difficile et il y a deux possibilités pour vous qui êtes nouveau qui voulez vous lancer dans la répétition deux possibilités soit vous organisez la répétition vous-même n'enseignez pas soit vous organisez la répétition et vous-même vous faites partie des répétiteurs mais moi personnellement je peux vous conseiller d'être parmi les enseignants c'est-à-dire d'être parmi ceux qui qui repèrent les enfants ceux qui enseignent pourquoi ? parce que vous-même vous aurez installé en tant qu'enseignant dans votre propre groupe vous pouvez vous payer d'abord en premier et puis payer aussi vos collaborateurs ou bien vos collègues dans l'enseignement et je voudrais vous dire que si vous êtes bien organisé et que vous êtes stratégique vous allez gagner énormément et énormément votre vie vous allez gagner bien votre vie grâce aux répétitions nous allons entrer dans les meandres des répétitions je vais vous détailler tout poser des questions allez dans les commentaires poser vos questions sur comment les répétitions se passent comment vous pouvez par exemple louer la salle à combien on loue la salle ou quels sont les endroits stratégiques est-ce que par exemple le fait de partager les prospectus aux enfants je vais vous raconter peut-être en passant je trouve quand même vous parler de ça parce que ça fait depuis dans les années 2002-2003 lorsque l'on commençait les répétitions au lycée au lycée parce qu'on a commencé à l'université en 2004 au lycée qu'est-ce qu'on faisait on partait dans les collèges comme Vox on partait dans les lycées et on partait on faisait les prospectus on partait dans un secrétariat on écrivait les répétitions à domicile et en groupe on négociait les salles par exemple et ça nous permettait très souvent on réussissait à entrer dans les établissements parfois voir les dirigeants parfois on ne les voyait même pas parce qu'en fait il y a une dose il faut être un peu voyou aussi lorsque vous vous engagez de faire dans la répétition quand il y a du voyou c'est pas c'est respecter la loi par exemple d'être des stratèges nous on entrait parfois au collège Vox et on partait partager nos prospectus et parfois on ne passait pas par les dirigeants on entre à l'intérieur et on entre aussi dans les lycées on entre dans le lycée général et puis on entre ce n'était pas comme aujourd'hui donc si je peux vous donner un conseil c'est qu'organisez-vous soyez des stratèges les répétitions ça peut payer son nom en attendant par exemple les gens qui sont par exemple chez eux et je vais vous donner aussi des conseils pour ceux qui veulent répéter eux-mêmes leurs propres enfants parce que j'ai souvent tendance à penser que les parents certains parents foutent les enfants ils pensent que les enfants ont la même capacité de comprendre que c'est-à-dire ces parents-là c'est-à-dire vous voyez par exemple un parent qui se met à foutre un enfant vous avez l'impression que c'est comme si tu avais un problème particulier avec l'enfant non il faut comprendre que chaque chose a son temps et chaque niveau c'est pour ça qu'il y a l'assistible coopératoire commenter donc les choses sont échelonnées parce qu'il y a un niveau de compréhension les enfants ne peuvent pas tout comprendre en un seul instant et vous ne faut pas forcer un enfant à comprendre quelque chose avec les enfants on utilise le jeu il y a la tuerie des jeux donc lorsqu'on répète un enfant ce n'est pas la même chose qu'on répète quand on répète un adolescent ou un adulte ce n'est pas la même chose ce sont des techniques totalement différentes lorsque je travaille par exemple avec un enfant qui fait peut-être supposons la classe de 3ème ou la classe de 1er ou la classe de 3ème et c'est ce que j'ai fait par exemple aux adolescents et très souvent les adolescents ont une façon de raisonner ils ont une façon de voir la vie et tout ça on doit plus à l'école normale donc l'une des premières choses qu'il faut faire c'est parfois de se former c'est de se former moi quand j'ai vu que mon travail était stéréo je me suis dit la meilleure chose c'est qu'il faut que je me forme je dois être un professionnel dans ce que je fais et aujourd'hui je crois que peut-être peut-être je suis et fais partie des professionnels dans le métier que je suis en train de faire c'est-à-dire le métier de répétition donc personnellement c'est pouvoir vous donner un conseil c'est que organisez-vous pour vos répétitions organisez-vous et lancez-vous organisez-vous et lancez-vous vous pouvez travailler par exemple dans le voisinage aider les enfants dans le voisinage mais voilà je devais oublier il ne faut pas que j'oublie ça avant de passer il y aura beaucoup d'autres vidéos comme ça sur les répétitions pour vous donner des astuces et tout pour vous permettre de mieux faire vos répétitions de bien faire vos répétitions donc je vais vous donner quelques conseils ne faites jamais que vous commencez les répétitions quelquefois sans vous êtes bien entendu avec les personnes que vous allez asser vous voyez les parents négocier toujours avec les parents je ne peux pas tout conseiller de négocier avec les enfants parce que parfois les enfants viennent négocier sans demander l'avis de leurs parents et après vous serez obligés de renégocier avec les parents parce que les seules personnes qui sortent de l'argent pour vous payer sont les parents et parfois les enfants vont garder de l'argent les parents peuvent bien leur donner l'argent pour vous payer mais ils ne vous donnent pas parce qu'ils estiment que si vous ne demandez pas si vous ne réclamez pas ils ne vont pas vous donner donc chaque fois cherchez toujours à montrer votre série dans ce que vous faites vous pouvez organiser si vous êtes dans un quartier n'allez pas trop loin dans votre quartier dans n'importe quel quartier ici dans le monde de façon générale les gens ont besoin d'être soutenus les gens ont besoin des cours de soutien partout dans le monde on a besoin de ça et c'est un truc qu'on n'a pas besoin d'être un expert absolument un expert au début je pense vous avez parlé aujourd'hui de cette vidéo du syndrome de l'imposteur la plupart du temps les répétiteurs sont des véritables imposteurs et aujourd'hui un enseignant doit bien faire son coup parce qu'il y a internet il y a les vidéos il y a plein de trucs qu'on peut avoir pour par exemple faire un très bon coup l'un des meilleurs cours au monde vous avez la possibilité de le faire avec par exemple internet vous avez Google quand vous avez Youtube vous avez Facebook vous avez en fait des multiples plus moyens de faire le meilleur cours du monde possible et vous devez tout tenir compte de l'aspect psychologique de tout ce que vous faites sachez que l'aspect psychologique compte plus que tout et pour ceux qui veulent répéter les enfants n'oubliez pas les enfants c'est le jeu vous ne pouvez mieux apprendre à un enfant qu'en organisant le travail sous forme de jeu il faut qu'il pense que c'est un jeu que vous en avez fait tant qu'il pense que c'est le jeu il va jouer et il va être intelligent il va tout faire mais s'il pense que ça devient sérieux que vous devez menacer ce n'est plus le jeu non 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 aucun enfant tous les enfants c'est le jeu qu'on utilise pour les enseigner c'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple les maîtresses il faut je tiens au coup les chapeaux aux maîtresses aux maîtres qui enseignent dans les écoles maternelles et primaires et même ceux qui enseignent au secondaire et dans le supérieur pour dire vrai sont des personnes qui ont des qualités particulières donc je vais arrêter la vidéo comme ça l'aide ya trop longue on va se voir la prochaine fois je pense qu'on va aller encore plus en profondeur dans les répétitions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou bien encore s'il y a des matières j'ai bien vous pouvez répéter les gens en tout vous pouvez répéter en tout vous pouvez apporter un soutien vous avez des compétences en beaucoup et je vais vous raconter même peut-être bientôt certaines compétences que je ne savais même pas que j'avais parce qu'au lycée mes professeurs mon professeur d'histoire trois jours mon professeur de philo ces deux personnes-là parfois me dépannaient et ils me dépannaient pourquoi ? parce que je les écoutais ils disaient qu'ils étaient un bon conseiller alors qu'ils n'avaient jamais donné mon conseil je vais vous raconter ça un autre jour une autre fois ciao 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 ciao